Bonjour à tous c'est Shino aujourd'hui on se retrouve pour le tuto abracnid ancestral j'espère qu'en tout cas votre temporis avance bien n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes bloqué etc on peut essayer de faire de l'entraide sur la chaîne s'il y a d'autres personnes sur le même serveur que vous n'hésitez pas si vous cherchez des personnes pour faire des groupes etc du coup aujourd'hui c'est l'astuce de l'abracnid avant de passer à l'astuce comme d'habitude je laisse vous abonner et liker la vidéo pour louper aucun tuto à prendre en compte c'est que ces résistances sont inversées par rapport au serveur officiel donc ça faites très attention quand vous faites votre team prenez soit un gros rockster dans l'élément eau ou dans l'élément terre ou soit plusieurs parce que il va se recon comme sur le serveur officiel avec des grosses recon vous allez perdre beaucoup beaucoup de temps et ça va être archi long de niveau combat il met également aussi des poisons à distance chaque pa utilisé font perdre des hp donc au fur et à mesure si vous avez des persos qui se soignent vous allez avoir de l'érosion ou soit comme nous on a le yop qui n'arrive pas à soigner et les cas qui se soignent un coup sur deux donc on a failli les perdre pendant le combat donc nous en voyant que c'était trop long on a préparé des pièges de masse à la fin du combat pour vraiment tout regrouper et le balancer dedans et faire un gros moins 3000 pour vraiment le one shot parce que sinon au fur et à mesure on allait peut-être perdre notre compo n'était pas basé sur le soin donc on s'est dit on va tout mettre les pièges d'un coup et on le balance on va gagner du temps gardez le pas votre corps à corps il fait plutôt mal en plus il a 5 pm donc il peut taper tous vos persos à côté moi je mets un double pour le pour le tenir ou sinon après on a le panda il le balance pour vraiment gagner de la distance et après vous tapez à distance mais comme je vous ai dit vous lance vraiment ses poisons à une grande portée du coup vous pouvez pas le maintenir très très longtemps à distance donc il faut prévoir du rox d'un coup quoi autre petite chose à savoir avant de focus labra bien sûr il faut tuer tous les champs pas rouge le premier focus c'est le champ pas rouge le champ pas rouge fait pratiquement des recons du coup sinon vous n'allez jamais jamais avancer dans le dans le combat où il va durer une éternité tu es d'abord les champs pas rouge ensuite champs pas vert et ensuite vous a tapé vous tapez les abracnides qui invoque au moment vous êtes sûr qu'il n'invoque pas de champs pas rouge parce que c'est possible qu'ils en invoquent donc entre ces recons et les champs pas rouge je vous conseille pas du tout à faire l'abracnide ancestral ne tentez pas le diable si vous avez un tchal commencé l'abracnide ancestral et faites attention également l'abracnide ancestral invoque des arachnées majeures qui peuvent vous débuffes ça peut vous détruire pendant un combat si vous perdez tous vos buffs etc faites très attention après ils n'ont pas beaucoup de vie donc vous pouvez vite les tuer donc si vous avez des persos zone pareil vous préparez des zones et au moins dès qu'ils invoquent vous tuez directement ou après nous on faisait le perso terre focus labracnide et les autres focus et la petite arachnée pour éviter d'être submergé le tutoriel touche déjà à sa fin il n'y avait rien d'autre à savoir sur ce combat n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des idées des propositions de techniques c'est toujours bienvenue mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine et bon temps pour est ce tout le monde bâle tout le monde c'était chineau je vous dis à la prochaine